Tous les entraîneurs n'ont pas un gourou, un mentor ou un truc comme ça, mais dans votre réseau, c'est bien d'avoir des gens qui ne sont pas forcément du milieu du football, mais qui peuvent vous donner des pistes de réflexion. Nous, on fait un métier sur un jeu, mais on fait un métier sur un jeu joué par d'autres. C'est-à-dire que je suis en face de mes joueurs et je leur dis « jouez ». Et s'ils jouent bien, je deviens un bon entraîneur. S'ils ne jouent pas bien, c'est moi le responsable. Donc, il y a intérêt à ce que ce vecteur de communication, de moi à mes joueurs, fonctionne. Quelquefois, il est cassé. Donc, vous avez, vous, intérêt à prendre des spécialistes qui vous aident à dire comment ça peut fonctionner. Je vais vous dire un élément. Par exemple, un jour, avec une équipe, on était dans une période difficile. Et c'est simplement en en parlant de manière vraiment informelle que quelqu'un était là et qui s'est rapproché de moi. Et il m'a dit « si vous voulez, je peux vous aider parce que moi, j'ai eu ça et voilà ce que j'ai fait ». Je n'étais pas un entraîneur. C'était plutôt quelqu'un qui était dans le monde économique. C'est qu'il m'a dit « l'entraîneur, il est au-dessus de son équipe. Dès qu'il y a une crise, il faut faire ça ». C'est-à-dire qu'il faut faire l'effort de quitter son pédestal et se remettre au milieu de ses joueurs. Parce que vous allez mieux ressentir ce qui va, ce qui ne va pas. Mais Capello disait un jour dans un article « on est tous des voleurs, on prend des idées à droite, à gauche ». C'est ça la vie. Après, vous y mettez votre propre ressenti, votre propre personnalité.